Le terrain de jeu des prop-tech ne cesse d'évoluer au gré de la conjoncture et des nouvelles technologies liées à l'IA. En effet, d'après la dernière étude de Xerfi Precepta, les startups continuent d'innover afin de mieux accompagner les ménages vers l'accession, à l'instar du cofinancement ou du leasing immobilier. Des opportunités existent aussi avec les groupes leaders du BTP et de l'immobilier, en quête désormais d'efficacité opérationnelle et de performance environnementale, deux thèmes très investis par les prop-tech. Pour autant, la multiplication des risques met ces jeunes poussent dans une situation plus que délicate. Aux difficultés dans l'immobilier de logement et de bureau s'ajoute un resserrement de leurs conditions de financement. Les acteurs du private equity deviennent plus exigeants dans les projets qu'ils soutiennent. Ces derniers montrent une préférence pour les modèles de prop-tech ayant démontré sinon leur rentabilité, du moins leur pertinence. Dans ce contexte, doit-on s'attendre à une consolidation de cet univers ? Quels segments résisteront le mieux d'ici 2024 ? Et à plus long terme, quelles conséquences stratégiques attendent de l'essor des prop-tech sur la filière BTP immobilier ? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi ont analysé comment les acteurs traditionnels se positionnent par rapport à ces start-up. L'étude a d'abord décrypté les relations et interactions entre les groupes immobiliers et du BTP et les start-up. Les experts de Xerfi ont ainsi analysé les stratégies de 15 groupes leaders pour intégrer les jeunes poussent à leur processus d'innovation ou coopérer avec ces acteurs. Deuxième sujet d'intérêt, le sourcing de ces start-up via les incubateurs et accélérateurs grâce à la création de structures en interne ou le rapprochement auprès d'incubateurs. C'est notamment la stratégie poursuivie par le groupe Vinci qui a mis en place 4 programmes d'incubation au sein de la plateforme Léonard for Innovators. Autre stratégie actionnée, les prises de participation et rachats, à l'exemple de Bouygues qui a lancé un nouveau véhicule géré par le fonds de capital risque Isaï. Enfin, les groupes traditionnels recourent aussi à des partenariats techniques ou commerciaux, à l'exemple des initiatives récentes de acheter-louer.fr, se loger ou Bouygues Construction. Sous-titrage Société Radio-Canada